Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est incroyable, c'est un nouvel oeuf mystère parce que j'ai vu que vous avez aimé, non je ne vais pas parler comme ça toute la vidéo, c'est pour dynamiser l'introduction parce que l'introduction fait... What ? Il veut quoi aller ? Viens de te battre, viens de te battre le carnot, je te défense la gueule. Il est énorme, big, mais ici. Bon il s'en fout de moi, j'en étais où ? En gros, oeuf mystère, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, là c'est Azara, une personne avec qui j'ai joué pas mal de fois sur cette chaîne, elle m'a préparé un petit oeuf mystère, normalement, qui va arriver incessamment sous peu, sur ce serveur-là, Nicta3, donc c'est un serveur qui est assez dynamique sur Legacy, donc c'est cool. Vas-y, mais par contre, viens de te battre toi, j'ai affaire à un carnot. Non, je l'ai eu. Ouais, je vais le défoncer, mais il s'en fout de moi. Tiens ! Ah bah, il m'a tué. Alors, il est à combien de pourcents cet oeuf mystère Azara, dis-moi tout ? Il est à 90%. Évidemment, je préférais que ce soit un carnivore, j'allais dire un bivore, mais on grand jamais. Un carnivore, histoire de pouvoir s'amuser, verdict. Le grand moment est arrivé. Ok, je fais F1. Je crois qu'il n'aime pas le Terry, mais ça je t'ai pas pour. Non, ça va, c'est un bon dinosaure. Le Terry, ça va. C'est un super dinosaure. Bon, évidemment, il est carnivore. Il n'a pas d'odorat. Mais c'est un bon... C'est un bon... C'est un bon dinosaure. Bon, bah écoutez, ça sera un Terry dinosaure. Voilà. Vous avez vu certainement sur mon visage, la joie. Je me traite ma mère. On remercie Azara pour cet oeuf. C'était un magnifique cadeau. Yes. Non, mais bon, voilà. C'était juste de découvrir tous ensemble. Maintenant que vous savez que c'est un Terry. Écoutez, le Terry, ça casse des gueules. Donc, objectif, casser des gueules. Il y a des rêves sur Nicta ? Je crois pas. Oui, mais... Oui. Le genre de règles, il peut y aller. Gare, est-ce que Terry dinosaure a le droit d'attaquer à vue n'importe quel autre dinosaure ? Tu as le droit d'attaquer si le carni est agressif, oui. Après, l'agressivité, tout est relatif. On est agressif très rapidement contre moi. Genre là, par exemple, je te sens agressif, tu vois. Voilà, tu vois. C'est quand même la prog ? Cinq heures. Cinq heures ? Sérieux ? Petite coupure. Toute petite coupure. Et je suis quasiment full adulte. 96% growth. 4 tonnes, 153 kilos. 38 km heure. Et 329 newtons de bite force. Là, c'est une sacrée bastiole qu'on a entre les mains. J'ai passé toute ma prog ici, en bas là. A galérer à trouver des buissons parce que je rappelle qu'il n'a pas d'odorat. On est quand même passé plusieurs fois à côté de la mort. Il n'y a plus Azara qui n'est plus avec moi actuellement. Et je monte à grid faults. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup. On n'est que 17 sur le serveur. Ça ne fait vraiment pas beaucoup. Donc, s'il y en a qui ont déjà vu ma première vidéo de Terry, j'avais fait exactement le même mouvement. Et je suis mort. Parce qu'il faut savoir que le Terry est très puissant. Très, très puissant. Mais contre les Apex, il est vraiment très, très nul. Par exemple, contre un T-Rex, j'ai testé. Trois coups, le Terry, il est mort. Contre un Giga, je ne sais pas trop. Mais je pense que ça ne doit pas être beaucoup plus. Si on arrive à aller dans le dos d'un T-Rex et à le fracasser dans le dos, on le tue. Mais c'est quand même très dangereux parce que les combats dans Legacy sont quand même assez bordéliques, on va le dire. C'est Ashride. En gros, il faut mordre à l'arrière du Gino pour ne pas se faire attaquer. Et c'est très compliqué de s'en sortir quand il y a des joueurs qui commencent à Ashride. Et c'est aussi très compliqué de Ashride. Histoire qu'il n'y ait pas de catastrophe. J'ai pas mal testé le Terry en sandbox, en combat, pour essayer de le gérer un peu. Mais ça n'a pas été très concluant. J'ai très peur d'une rencontre avec tout type de carnivore. Tout type. Genre Uta, Baryonyx, Cerato, Alberto, T-Rex évidemment, Giga. J'ai un peu tout testé en sandbox. Et je ne vais pas vous le cacher, je me suis fait démonter à chaque fois. Bref, je suis là. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Il y a un truc là-bas. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça se bagarre. Il y a un petit Spino. Attends, attends, attends. Je ne veux pas d'embrouilles. Si, je veux des embrouilles. C'est un petit Spino ou c'est un gros Spino ? Est-ce que la vidéo va s'arrêter là déjà ? Ah si, il est gros. Il est super gros. Non, non, non. Je suis mort en fait. Un Spino c'est trop tanky, c'est trop fort en fait. Gentil. Je vais aller voir le Rex. Je vais aller voir le Rex. Salut toi. Ah, tu t'es fait fonceder. Ah, le pauvre. Pauvre petit Rex. Wouah, tu es dans un état quoi. Ouais, quand même. Quand même, quand même. Tu t'es fait massacrer mon pote. Tu es en train de déco là, non ? T'es en train de déco, hein ? C'est ça ? Je sais pas, j'ai envie d'aller essayer de me battre contre le Spino mais... Je pense que je suis mort. Genre, le Spino il fait genre 9 tonnes. Ah, il a déco. J'aurais dû le fumer. Ah, les mecs comme ça quoi. C'est un cancer ce Spino là. C'est vraiment un cancer. Genre, il était avec son pote Rex. Il a défendu contre le Dillo. Le Rex à déco. Et après, il fait que remerder le Dillo en lui disant Ouais, tu râles, tu râles. Tu n'es pas content, machin. Casse-toi du serveur. Ah ouais, je pense que... Téry Justicier doit agir. En live, vous m'aurez dit. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Vous n'êtes pas là le chat mais je pense que je vais agir. Donc écoutez, je vais aller le frapper. Je vais me faire engueuler, hein. Bah alors ! Il est gros quand même, hein. Pauf. Tricheur de Spino. Tricheur de Spino. Ouais, mais je vais me faire bad. Téry, juste fais-le. Il me dit juste attaque-le. Ouais, mais j'ai peur. Il y a K-Off, mais... Si, ça peine. Ah ouais ? Tu parles comme ça ? Ah ouais, je l'ai démonté. Je l'ai démonté. Je l'ai démonté. What the show ? Ouais, c'est le show. C'est le show. Voilà, je t'ai fracassé. Cheater, bah. Bon, bref. Je vais pas faire ça, en vrai. J'ai juste donné un avertissement. Quelques petites baffes. Voilà. J'ai juste mis sa petite correction. La petite raclée, là. Paf, 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 paf. Mais voilà, je vais pas le tuer non plus. On n'est pas un mauvais joueur, quoi. Mais je l'ai un peu démonté, quand même. En un passage, je l'ai vraiment fracassé. Est-ce que je vais lui remettre la pression un petit peu ? Allez, un petit coup. Voilà. Voilà, le Spino. Allez, le Spino. La deuxième charge. Ah. Non. Le mec, il doit se dire, je suis malade. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Il refait nuit. Il est 17 heures. Sérieux. Par contre, vous touchez au centre, je vous défonce. Ah, un diablo. Ils ont tué le champ. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards, j'ai tourné le dos deux secondes. Deux secondes pour faire une connerie avec le Spino. Le chantier s'est fait tuer. C'est terrible. Non, 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 non. Je faisais le camp. Je faisais exprès de faire le camp. Je me suis pété la jambe. Je me suis jeté dans le vide exprès. Genre là. Et voilà pas qu'il y a un rex qui arrive, quoi. Non, pas comme ça. Non, en vrai, ça serait terrible. Non, putain. Je suis mort. Je suis juste mort, quoi. Eh, il vient pour moi. Ah, j'ai tellement pas de chance, quoi. Non, pas comme ça. En vrai, ça me ferait trop chier. J'ai juste passé la nuit. J'ai attendu. Je faisais exprès de faire le débile pour faire rigoler tout le monde. À couvrir dans tous les sens. À faire un truc un peu... Un peu what the fuck. À couvrir dans tous les sens. À me jeter dans le vide. À faire exprès de me péter la patte. Ça faisait rire tout le monde. Oui, il y a des gens qui ont spot. Et du coup, je me suis cassé la patte exprès. Et du coup, il y a un t-rex qui arrive. Ah non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, voilà. Reste calme. Reste calme, frérot. Fais pas le con. Wonder is nice. Yes. Ouais, ouais. J'espère qu'il est nice. Bon, et du coup, niveau... Ok, il a dit qu'il attaqué juste défensivement. Non, mais un rex est beaucoup plus fort que moi. Beaucoup, 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 beaucoup plus fort que moi. Je vais pas faire l'idiot. Ça serait quand même dommage. Voilà. Déjà que j'ai fait l'idiome jetant dans le vide, là. Ok, ok. Il est tranquille. Il a plus faim. Il a pas faim. Là, j'ai plus la jambe cassée. Alléluia. Alléluia. J'ai plus la jambe cassée. Non, mais en vrai, ouais. Bon. J'allais les voir, eux. Ils ont toujours le chanque. Voilà, en vrai, je fais... Ah, il y a le reste qui s'est levé. Ah. Ah. Fuyons. Fuyons, pauvre fou. Je faisais ça depuis telle heure pour me faire rire tout seul. Bon, bah, c'est voilà. Et au moment où il y a le reste qui est arrivé, je faisais ça. Ah. 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 Et ça. Et en fait, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'en soi, j'ai pas la chance d'être à l'heure. C'est bon. Pourquoi il continue à se casser la jambe ? Ça me tue. Ça me tue. Voilà. En fait, je fais les trucs et je me dis, les mecs à côté doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, quoi. Pourquoi le théorie, il est si con. Ça me fait trop rire. Mais bon, voilà. En soi, à part faire ça, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. En soi, l'épisode, il va s'arrêter ici. On a mis quelques clacres à l'espineau. Un mauvais joueur. On l'a pas fait. Le but de l'épisode a été respecté. Découverte d'un œuf mystère. Ensemble. Si vous voulez une deuxième vidéo ou une suite, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou si vous préférez. C'est au chaud, attention. Un nouvel œuf mystère. Soit une suite, soit un nouvel œuf mystère. N'hésitez pas à spammer. Et si vous avez apprécié cette vidéo, surtout, surtout, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Moi, vous savez, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est... Tchao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501